On va donc vous entendre Jeanne Barséguian, vous êtes la nouvelle maire écologiste de Strasbourg mais d'abord on va regarder votre portrait, c'est avec Audrey Vuettaz. Elle sera la première maire écologiste de Strasbourg. Pourtant il y a quelques mois, son visage était quasi inconnu du grand public. Soutenue par les communistes, Jeanne Barséguian, 39 ans, recueille 41,7% des suffrages et signe une victoire surprise sur les socialistes avec qui elle n'a pas réussi à s'allier. Spécialiste du droit environnemental, elle est conseillère municipale et métropolitaine depuis 2014. Elle quitte l'exécutif de l'euro-métropole avec fracas quatre ans plus tard pour signifier son opposition au contournement ouest de Strasbourg. Sa première mesure en tant que maire sera choc, elle aussi. Symboliquement poser un acte fort autour d'une déclaration d'état d'urgence climatique que je proposerai au conseil municipal pour marquer cette priorité qui doit ériquer l'ensemble de nos politiques publiques municipales. Strasbourg est déjà la première ville cyclable de France. Elle veut en faire la capitale européenne de la transition écologique. Et bonjour Jeanne Barséguian, merci beaucoup d'être avec nous depuis Strasbourg dont vous allez devenir demain officiellement la nouvelle maire. Première campagne sur votre nom, Jeanne Barséguian, première victoire. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être maire de Strasbourg ? En fait, depuis une vingtaine d'années, je suis engagée autour des questions environnementales mais aussi des questions de justice sociale. Et par mes activités professionnelles et associatives, je faisais déjà travailler nombre d'acteurs ensemble sur différents territoires, notamment entre la France et l'Allemagne. Et cet engagement aujourd'hui prend une autre forme après six ans d'un mandat comme conseillère municipale et de l'euro-métropole, où certes j'ai pu constater parfois des avancées, mais encore trop souvent de l'incohérence et surtout un manque d'ambition vis-à-vis des enjeux qui sont devant nous. Et je pense bien évidemment à l'urgence climatique, mais aussi concernant la lutte contre les inégalités. Donc ce qui m'a donné envie de m'engager, c'est justement plus de cohérence et plus d'ambition à mettre en œuvre dans notre belle ville de Strasbourg. Et justement, vous parlez d'urgence climatique. Demain, lors de votre installation au conseil municipal, vous allez déclarer Strasbourg en état d'urgence climatique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie prendre la mesure de l'époque dans laquelle nous vivons. Quand je me suis engagée dans l'environnement il y a 20 ans, on parlait déjà du réchauffement climatique. Et on disait qu'il fallait y aller progressivement par petits pas. Aujourd'hui, ce que nous disent les scientifiques, c'est qu'il nous reste à peine quelques années pour pouvoir infléchir la courbe. Et si nous souhaitons respecter les accords de Paris, ça signifie prendre des mesures extrêmement ambitieuses. Et donc demain, dès le début de mon mandat, lors de mon installation, je souhaite poser cet acte fort, que je souhaite être un acte fondateur du mandat. Et qui signifie que l'urgence climat sera prise à bras-le-corps dans l'ensemble de mes décisions, dans l'ensemble des politiques publiques municipales et, je l'espère, métropolitaine. Petit problème de liaison, Jeanne Barséguion, on espère qu'on va vous retrouver. Voilà, on vous a retrouvé. On vous a retrouvé. Une question sur Fessenheim, Fabrice. Mais oui, parce que c'est la concordance des temps. Votre victoire municipale arrive dans la période de fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. J'imagine que c'est une satisfaction pour vous. Ça n'est pas le cas pour tous les élus dans cette région d'Alsace. Pour vous, pour votre ville, pour cette zone urbaine, c'est quoi l'avenir énergétique de Strasbourg ? Ça ressemble à quoi ? Oui, vous avez raison. Il y a une convergence d'événements qui montre bien que nous sommes au seuil de changements profonds de notre société. Effectivement, des changements politiques, des changements aussi dans nos modes de production et de consommation. Et bien sûr, la fermeture de Fessenheim, la plus vieille centrale française, en est un symbole très fort dans cette Alsace qui a été justement pionnière en matière d'écologie politique. Et donc, on doit se tourner vers l'avenir. Et ce que j'ai porté avec mon équipe, c'est de pouvoir répondre aux besoins du quotidien des personnes. Et donc, ça passe bien sûr par répondre à leurs besoins énergétiques. On sait qu'à Strasbourg, par exemple, un quart des personnes vivent en situation de précarité énergétique. Donc, il faut pouvoir répondre à cet enjeu social. Mais il faut aussi prendre le virage de la transition énergétique pour aller vers une énergie décarbonée, propre, plus locale. Pendant quelques temps, cette énergie, vous allez devoir aller la chercher ailleurs et elle est encore un peu carbonée ? Oui, alors tout cela est un processus long, mais c'est pour ça qu'il ne faut plus perdre de temps. Alors, je me permets de dire que la centrale de Fessenheim présentait depuis des années de très nombreux dysfonctionnements du fait de son âge. Elle était très souvent à l'arrêt. Donc, j'ai envie de dire, le monde ne s'est pas arrêté pour autant. Par contre, il nous faut anticiper cette conversion et notamment pour accompagner la mutation des emplois. Il ne s'agit pas d'opposer là non plus de transition énergétique et emploi. Moi, j'ai un très bon exemple de l'autre côté du Rhin avec le Bad Wurtenberg qui a engagé une transition énergétique florissante avec à la clé de la création d'emplois locales de manière massive. Donc, en fait, ce sont ça les enjeux d'avenir et c'est aussi un enjeu fort pour notre économie et pour l'emploi. Et justement, puisque vous parlez d'économie, il y a eu quelques inquiétudes du monde économique à Strasbourg. Du patronat, notamment, de voir arriver à la tête de la ville une écologiste. Comment vous allez rassurer ce monde économique et comment concrètement vous allez faire en sorte qu'écologie et économie soient compatibles ? En fait, économie et écologie sont déjà compatibles. Moi, en tant que professionnelle de l'environnement, j'accompagne depuis des années des entreprises engagées dans des démarches de responsabilité sociétale. Maintenant, ce qu'il nous faut réussir, c'est de concilier l'ensemble des forces en mettant tous les acteurs du monde économique autour de la table, les représentants des entreprises, les chambres consulaires, l'artisanat, le commerce, l'industrie. Et main dans la main, pouvoir public et pouvoir privé avec des orientations claires sur des filières d'avenir. On vient d'évoquer la transition énergétique. On pourrait parler de l'économie circulaire et des travaux publics exemplaires, de l'éco-construction, des matériaux biosourcés ou encore de l'agriculture locale. Eh bien, tous ces chantiers, je souhaite les ouvrir main dans la main avec le monde économique, qui est en attente aussi que les pouvoirs publics puissent accompagner cette transition. – Nous évoquions, Jean-Marie Zekian, juste avant avec Mickaël Delafosse, la question de la gratuité des transports. Il est pour une gratuité intégrale. Je crois que vous êtes plus modérée sur le sujet. – Oui, parce qu'à Strasbourg, nous avons une tarification solidaire qui permet aux personnes de payer leur abonnement en fonction de leur revenu, ce qui est un système équitable. Mais il faut réactualiser les barèmes de cette tarification. – Et moi, ce que j'ai proposé… – On vous a retrouvé. – Ça y est, on vous a retrouvé. – Presque. – On vous a presque retrouvé, Jean-Marie Zekian. – C'est bon, on vous a retrouvé. – On vous entend, en tout cas. – Non, on ne l'entend pas. – Alors, on a un petit peu du mal à vous entendre, Jean-Marie Zekian. On ne va pas le cacher, on est en train de résoudre ce petit problème technique. On parlait donc de la question de la gratuité des transports. Peut-être un mot, Fabrice, sur ce que vous propose de Bar-Sekian sur le sujet. – Oui, parce qu'on a vu tout à l'heure, effectivement, alors qu'on a face à nous deux élus de gauche, un bout à l'autre de la France, une diagonale même, avec deux stratégies assez différentes, deux approches assez différentes sur la politique du transport. Ce sont des engagements électoraux, on l'a vu pour le nouveau maire de Montpellier, il a pris un engagement, il rappelle qu'il entend tenir avec une grande fermeté, même si, localement, il n'est pas soutenu par tout le monde. La nouvelle maire de Strasbourg, elle, semble-t-il, sur une logique qui tient aux revenus et à la classe d'âge, ce qui signifie bien que, même si écologistes et socialistes sont en mesure de travailler ensemble, il peut y avoir un certain nombre de divergences encore et d'ajustements à apporter dans leur politique au quotidien, parce que là, on est vraiment sur des sujets ultra-quotidiens, que ce soit pour les Montpelliens ou les Strasbourgeois. – Et on va essayer de retourner à Strasbourg. Est-ce que vous nous entendez, Jeanne Bar-Sekian ? – Oui, je vous entends. – Super, alors on va continuer cette interview, on va continuer à parler d'écologie. Le président de la République qui s'est exprimé sur ce sujet au lendemain des municipales, il a retenu la quasi-totalité des propositions de la Convention citoyenne, il promet même deux référendums sur ce sujet. Est-ce que vous avez senti un tournant écologique de la part du président de la République ? – Je ne sais pas si j'avais senti un tournant écologique de la part du président de la République, mais j'ai senti, je sens très fortement, un tournant écologique dans la société. Et ce qui est formidable dans cette initiative de la Convention citoyenne pour le climat, c'est de voir que des personnes tirées au sort, pour peu qu'on leur donne des informations d'experts, qu'on leur explique les enjeux, et bien assez naturellement, au bout de quelques mois de travail, elles se mettent d'accord sur des mesures qui sont ambitieuses et qui peuvent effectivement dérouter parce qu'elles impliquent des changements de pratiques. Et donc, je pense que c'est ça qui est intéressant dans cette initiative. Moi, évidemment, j'appelle de mes voeux la mise en œuvre de l'ensemble de ces propositions, que je trouve tout à fait cohérentes et pertinentes pour un certain nombre. Elles correspondent tout à fait au programme que je compte mettre en place à Strasbourg et que d'autres collègues, notamment écologistes, mettront en œuvre dans les grandes villes françaises. Moi, j'ai une petite question pour le maire et son bureau. Il paraît que vous allez descendre du huitième au premier étage, c'est vrai ça ? Presque, je descends du neuvième au premier étage. Je descends du neuvième, vous voyez. Un mot pour continuer sur cette interview d'Emmanuel Macron ce matin dans la presse quotidienne régionale. Il parle de décentralisation, il tend la main aux élus. Il dit qu'il faut des concertations entre le gouvernement et les élus de tous les territoires. Est-ce que vous, vous êtes prêts à participer à ces concertations, Jeanne Barseguian ? Écoutez, s'il y a des espaces de dialogue avec l'ensemble des territoires, bien sûr que j'y participerai parce que je souhaite porter la voix des métropoles, je souhaite porter la voix des territoires. Je pense que c'est aujourd'hui l'échelle pertinente pour agir sur les enjeux de transition écologique, mais aussi de justice sociale et de démocratie. Par contre, j'ai envie de dire, après des années plutôt d'un mouvement de recentralisation, où le gouvernement en place a quasiment mis les collectivités sous tutelle, avec des mesures drastiques, notamment dans la limitation de nos dépenses de fonctionnement, j'ai envie de dire que j'espère que cet appel à la concertation correspond à une volonté concrète et non pas encore à des effets de manche. Qu'est-ce que vous demandez ? Vous vous demandez plus de compétences ou vous demandez simplement les moyens d'exercer les compétences dont vous disposez déjà ? Ce serait déjà bien d'avoir les moyens d'exercer nos compétences avec, encore une fois, des besoins, et notamment des besoins sociaux, qui explosent sur nos territoires. Donc on ne peut pas à la fois demander aux collectivités de répondre localement à ces besoins. Nous sommes prêtes à le faire et ne pas nous donner les moyens de le faire. Avec la suppression de la taxe d'habitation, nous avons aussi un levier fiscal extrêmement important qui a disparu. Et donc, quand je parle de mise sous tutelle, c'est que nous perdons en fait cette part d'autonomie qui nous permet de, tout simplement, mettre en œuvre notre action publique locale. Donc oui, on pourra envisager ensuite plus de compétences, mais commençons déjà par, j'attends de l'État, qu'il puisse débloquer les moyens et surtout, qu'il nous laisse travailler en autonomie sur nos territoires, bien sûr de manière concertée, mais aussi de manière ambitieuse. Question politique sur Strasbourg. Vous avez pris la mairie de Strasbourg sans les socialistes. Vous avez refusé de vous allier à eux, alors que, je crois que vous parliez de Catherine Trottmann comme d'un modèle. Est-ce que vous allez travailler avec elle et avec les socialistes durant ce mandat, ou est-ce que pour vous, ce sont des opposants ? On a clairement, pendant cette campagne, pu constater des convergences. On a aussi constaté des divergences sur des questions de méthode, sur des questions de fonds aussi, des projets routiers, des projets autoroutiers, la question de la mise en œuvre climatique. Donc, je suppose que Catherine Trottmann créera son groupe et ensuite, nous discuterons. Moi, je souhaite de toute façon mettre en place une gouvernance renouvelée au niveau municipal et travailler en bonne intelligence avec l'ensemble des groupes politiques, avec plus de collégialité, avec des commissions thématiques qui permettront à l'ensemble des groupes politiques de participer à la construction des décisions municipales. Dernière question, Jeanne Barséguin. Même si elle peut être compliquée, vous êtes au tout début de votre mandat. Qu'est-ce qui vous fera dire, dans six ans, que vous avez réussi votre mandat de maire de Strasbourg ? Écoutez, si on a réussi à enclencher une transformation à Strasbourg, si j'ai réussi à faire en sorte que Strasbourg, au niveau national, mais aussi au niveau européen, puisse rayonner par son exemplarité, notamment dans la question de la manière de faire la ville et le chantier que je vais enclencher dès cet été sur une nouvelle page de notre urbanisme local avec de la végétalisation, de la déminéralisation, plus d'espace pour les cyclistes, pour les piétons. Et tout cela en luttant contre les inégalités. Et bien, je considérerais avoir réussi, en tout cas, à mettre en place mes objectifs. Et on aura l'occasion d'en reparler, Jeanne Barséguin. On espère vous recevoir à nouveau dans cette matinale. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous depuis Strasbourg. Merci Fabrice Vessard-Redon. Et on passe tout de suite au Club des Territoires. Merci Fabrice Vessard.